Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Pas de surprise, on est bien sur Facebook en direct live. Parce que je voulais vous partager quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui culpabilisent, qui ne se sentent pas à l'aise dans leur éveil spirituel. Puis on vit vraiment une période qui est comme explosive dans l'éveil spirituel aujourd'hui. Et on voit beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses qui... Je vais baisser la musique. Qui s'offrent à nous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais je voulais vous partager un petit peu de clarté au niveau de ce que vous êtes. On peut se sentir comme un extraterrestre au niveau de notre entourage. Parce que finalement, on se révèle différemment de ce que notre famille, nos amis nous connaissent sous un autre aspect. Et bien, je vous invite vraiment à vous reconnaître, à vous aimer là-dedans. Parce que je sais ce que vous traversez. Puis, on a des fois envie de tout foutre à l'air. On se dit que notre quotidien, tout ce qu'on a mis en place, n'est plus aligné par rapport à ce que nous sommes et à ce que nous souhaitons exprimer dans la vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai déménagé à 5000 kilomètres il y a 4 ans. Puis, je veux vous dire que vous devez absolument vous respecter dans ce que vous devenez, dans ce que, en fait, vous révélez à votre âme, à votre être. Puis, de ne pas avoir peur d'être jugé, de ne pas avoir peur d'être rejeté ou quoi que ce soit. Parce que quand vous allez assumer pleinement cette belle âme que vous êtes venu incarner ici, dans la lumière et dans l'amour, que vous allez laisser l'âme agir dans votre vie, eh bien, coucou Céline, coucou Nathalie, pardon, je vois vos commentaires maintenant. Eh bien, finalement, quand vous allez incarner tout ça, tout va s'aligner. Et oui, il y aura peut-être des passages qui vont être plus douloureux que d'autres, mais le tout, c'est de l'accueillir, d'accueillir ce nouveau soi que nous sommes venus, finalement, réveiller. Parce que jusqu'à maintenant, on peut considérer qu'on était endormi et on se réveille. C'est pour ça qu'on parle d'éveil spirituel. Et c'est normal de se sentir comme un extraterrestre. C'est normal d'avoir peur, de perdre des choses. Mais en même temps, c'est un rite de passage. Et je vous invite vraiment à vous connecter à ce que vous êtes, à vous déconnecter du faire et à venir dans l'être pleinement. Si vous ne faites pas déjà partie du groupe Canamagie, accompagnement holistique, je vous invite à m'y rejoindre. Si vous y êtes déjà, je vous invite à vous abonner pour être sûre de suivre toutes les vidéos, tous les enseignements que je vais vous partager très prochainement. J'ai vraiment une vision qui vient de m'apparaître comme quoi je dois vraiment partager mon expérience. tout ce par quoi je suis passée, ce que j'ai traversé, pour vous aider à ce que ça se fasse avec plus de fluidité, avec moins de douleur, sans nécessairement divorcer, sans nécessairement déménager à 5000 kilomètres, mais simplement en accueillant l'être merveilleux que vous êtes et que vous êtes venu incarner ici. C'était mon message pour aujourd'hui. Si vous pensez à des personnes qui sont dans l'éveil spirituel, puis qui ont peur, puis qui se retiennent d'exprimer pleinement leur lumière, bien, invitez-les sur le groupe. On va y aller vraiment en toute simplicité. Je ne vais pas faire... J'ai compris que je vais faire vraiment des partages ancrés, des partages conscients, des partages, j'ai envie de dire, accessibles, compréhensibles, parce que, tu sais, on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui canalisent les êtres de lumière, qui parlent le langage des lumières. Moi aussi, tu sais, je l'ai fait, puis c'est génial d'expérimenter cette expression de l'être. Mais il ne faut pas vous sentir moins que les autres. Il ne faut pas qu'on ne se sente pas assez ou moins que... Parce qu'on est tous égaux, on a tous ce potentiel qui sommeille en nous. Et simplement, c'est un processus qui va nous mener à cet éveil complet et, comme j'ai envie de dire, plein d'amour et d'expansion. Mais vous sortir vraiment de cette peur, de ce sentiment d'être moins que... Parce que vous êtes... Nous sommes tous égaux, nous sommes tous de belles lumières, de belles étoiles qui sont chacune et chacun. On est tous là pour briller et pour illuminer notre vie et pour illuminer la vie des autres. Puis, c'est dans le partage et dans l'amour que nous allons pouvoir y arriver tous ensemble. Donc, voilà à quoi va servir le groupe Calamagie Accompagnement Obistique. qui va vraiment servir à vous accompagner dans cet éveil sans complexe, sans frustration, sans peur, d'être rejeté ou humilié parce que, bien, on est tous sur le même bateau puis on passe tous par ces étapes. Puis, même s'il y a des niveaux dans l'éveil, dans la spiritualité, c'est pas des niveaux de supériorité ou quoi que ce soit. c'est l'école de la vie puis chacun avance à son niveau avec ses capacités, avec ses expériences, avec ses aptitudes, avec ses affinités. Mais, on est tous égaux, on est tous fait de la même essence divine puis c'est vraiment ça mon but, de vous accompagner dans cet éveil puis de reconnexion à votre être profond. Puis, je souhaite vraiment le faire avec amour, avec compassion, empathie, puis si vous voyez que je m'écarte du chemin et que l'égo prend trop de place, ramenez-moi sur le bon chemin parce que vous êtes autant mes maîtres que la vie ne l'est pour moi. Je veux dire, j'apprends de vous comme je souhaite vous apprendre puis on est tous et toutes là pour apprendre les uns avec les autres, les mains dans la main puis d'avancer avec amour, pas dans la comparaison, pas dans le jugement, pas dans la diminution. Voilà, le but ce n'est pas de vous sentir diminué, c'est de vous sentir grandir puis j'espère que nous cheminerons ensemble vers ce chemin de lumière. Merci Céline pour tous les beaux petits cœurs. Donc, si tu es déjà sur le groupe Calamagie accompagnement mystique, tu peux me dire que tu es déjà sur le groupe puis si tu sens l'inspiration et l'élan du cœur d'inviter tes amis à se connecter dans ce groupe, fais-le avec joie, tu peux inviter du monde puis merci de toujours me montrer votre soutien que eh bien, ce n'était pas juste une utopie il y a 4 ans puis que ça fait du bien à des gens. Je suis vraiment honorée de parcourir cette expérience terrestre à vos côtés et je ne vous retiens pas plus parce qu'on va aller faire un parcours de ninja warrior avec mon fils mais vraiment, vraiment, merci, merci d'être là, merci pour votre soutien, merci pour vos partages puis ce n'est pas pour nourrir mon égo, c'est vraiment pour aider le plus de gens possible parce qu'on est vraiment dans cette vague d'éveil spirituel puis il y a des personnes qui le vivent vraiment difficilement, douloureusement parce que ce contexte mondial dans lequel on se retrouve tous ensemble bien nous a demandé de vraiment faire table rase sur toutes nos croyances, sur toutes nos habitudes de vie, sur tout le confort dans lequel on s'était enfermé puis on se retrouve complètement déstabilisé et en plus de ça il y a cette vague énergétique, cette vague spirituelle qui vient comme nous souffler dans les voiles et puis nous gonfler puis ça peut faire peur ça peut faire peur parce que les gens notre entourage ne nous reconnaît plus on ne se reconnaît plus nous-mêmes on est perdu au milieu d'un tas d'informations qui nous noient dans les formations dans les coachings dans les accompagnements dans tout ce que vous voulez puis on ne sait plus où regarder on ne sait plus quoi faire mais en fait les amis c'est pas dans le faire c'est dans l'être puis c'est vraiment mon but c'est que vous soyez que vous deveniez la personne la plus belle la version la plus belle de vous-même dans la lumière et dans l'amour puis ça je sais c'est ma mission je le sais c'est ça j'ai vécu moi-même ces blessures de rejet d'abandon d'humiliation je suis née là-dedans je suis née dans cette douleur puis j'ai grandi puis je l'ai transcendé puis si je l'ai fait avec tout le peu d'estime que je me portais c'est que vous aussi vous êtes capables de le faire nous sommes tous et toutes pareil nous sommes un nous sommes égaux quand vous entendez nous sommes un ça veut dire ça c'est que nous sommes tous les mêmes nous sommes tous unis et tous embarqués dans ce bateau coucou Laurence merci Nathalie merci Céline merci vraiment à tout le monde de votre présence merci Candide j'ai dit des cœurs passés ça me réchauffe le cœur puis oui on est des extraterrestres on est tous des extraterrestres on est tous des êtres lumineux de lumière nous sommes tous des êtres spirituels puis on est venu là pour briller c'est pour ça que je le dis tout le temps tu es née pour briller il est c'est fini c'est fini de mettre un couvercle sur cette flamme merveilleuse parce qu'elle ne s'éteindra jamais une fois qu'elle est allumée puis je vous invite juste en fait à la faire briller encore plus puis à aider les autres à allumer cette flamme donc voilà j'ai fini j'en dis pas plus je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à inviter du monde sur le groupe comme vous savez je suis toujours disponible vous pouvez m'écrire aussi ça va me faire plaisir je prendrai le temps de répondre à chacun des messages voilà c'est ça on est tous on est tous des belles étoiles on est tous nés pour briller puis je souhaite vraiment que chacun et chacune de vous puisse trouver cette zone de brillance puis finalement vivre de ce feu intérieur et ne plus vivre par la lumière des autres ou par la flamme d'un autre ou par une quelconque dépendance vraiment retrouver votre pouvoir divin en vous ici et maintenant Amen à bientôt sur le groupe pour des méditations pour des vidéos inspirées comme d'habitude et pour des beaux partages je vous aime bye merci pour votre présence je suis vraiment honorée merci 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 bisous Laurence bisous tout le monde bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501